bonjour à tous c'est à tous qu'on se retrouve pour le huitième point course sur la route du realm virtual 2022 dans la catégorie classe 40 et comme vous pouvez le constater depuis hier et bien la physion de course est quand même en train d'évoluer pas mal avec déjà pour le coup à des conclusions assez intéressantes et bien justement à la question qu'on se pose hier avec l'apparition tout simplement en tête de l'option ouest et bien finalement cette option ouest elles sont le marché du tonnerre au vu des conditions et que l'on a tout simplement ce que si on regarde et bien le positionnement on peut voir que pour le coup ceux qui ont choisi cette option là ce soir le gagnant est donc pour le coup un grand coup de chapeau à cible qui a fait la jonction et qui a fait le saut de puce au moment où il fallait entre les deux options et qui se retrouve maintenant hyper bien placé et donc et bien ça augure une fin de course très intéressante pour lui à voir où est ce qu'il va se resituer lorsqu'on va se rassembler avec pour le coup tout le reste de la flotte mais voilà là en tout cas la suite de la course s'annonce très intéressante même si on est encore loin de l'arrivée puisque bon on n'est pas sur les vitesses d'ultimes qui sont déjà arrivés on a fait pareil on va dire la moitié du parcours ouais la moitié la moitié la moitié on prend enfin ça mettra peut-être plus de temps pour la dernière partie mais en tout cas voilà on est à la moitié globalement du parcours donc justement on va suivre un petit peu on va faire un petit peu en état des lieux de ce qui a évolué depuis un voile à occident et 218e en prenant justement les différents abonnés et on peut notamment voir en fait que le peloton ici qui était encore assez compactière est en train un petit peu de former un éventail quand on avait en début de course je me rappelle plus si on avait eu ce phénomène là en classe 40 mais je me rappelle qu'on avait une autre catégorie donc voilà vous voyez vraiment la trajectoire de patman et de pour le coup camille qui sont en train de diverger pareil pour speed 0 1 qui est encore plus et bah pareil entre ubd et moi par exemple tout simplement donc si on remonte un petit peu en arrière donc c'est à dire bah voilà ici tout simplement hier vous voyez et bien que justement le tracteur a été très rapproché et finalement eh bien on a eu notamment alors qu'il suit il était situé très proche de moi pour le coup eh bien alors que je retrouve ici voilà camille bonnie qui a choisi et bien pour le coup de venir quand même pas mal se décaler et surtout finalement très très tôt donc c'est en début de matinée je pense et donc du coup vraiment de faire la différence avec notamment ma trajectoire on a eu pour le coup c'est speed 0 1 qui était sur une trajectoire qui peut pour le coup intermédiaire qui finalement on va continuer dans sa lancée il était pour le coup déjà un peu décalé finalement où il n'a pas vraiment dévié il est resté là où est ce qu'il était c'est vraiment beaucoup camille qui est venu recroiser sa trajectoire et se placer pour le coup un peu plus et bien à son nord-ouest et pour le coup pour moi eh bien moi je suis finalement j'ai choisi de rester déjà je m'étais décalé progressivement justement à l'ouest à l'est pardon et j'ai choisi de persévérer dans cette voie et finalement je trouve que le bilan est plutôt assez intéressant et si on compare notamment avec ubd udb par ont et bien et bien et bien on peut voir qu'au niveau du positionnement à quoi que j'allais dire je pensais qu'il y aurait plus de différences que ça mais finalement non un point derrière moi au niveau du pointage et là forcément bah vu qu'il a fait un peu moins de distance il revient un peu moins de niveau mais voilà en tout cas je je considère en tout cas que l'ajustement les différents les différentes stratégies qui ont été justement employé par le peloton pour le coup qui est qui n'est plus vraiment en tête maintenant vu qu'on a l'option ouest ce qui a pris pouvoir mais par on va dire le gros du peloton qui donc maintenant suit le peloton de tête et bien justement ça va permettre justement un petit peu d'avoir des choses intéressantes sur les prochaines heures et pourquoi ça et bien parce que dans les prochaines heures vous voyez on va voir à empanner puisque tout simplement vous voyez avec l'angle au vent on va pouvoir suivre va falloir mettre un moment cap au sud mais donc ce qui est super intéressant c'est que le ceux qui sont plus et bien situé à l'heure actuelle au nord ouest seront normalement si si ce que je regarde est bon alors pas tiens par exemple pour aller voir dans deux heures dans deux heures vous voyez que moi j'ai un angle à 44 et dans deux heures ils ont un angle à 37 et donc ça veut dire qu'ils seront moins impactés que nous et donc ça veut dire qu'ils pourront globalement et bien faire leur virement plus tard donc vraiment la différence que l'on est en train de voir ça dit même plutôt la fracture qu'on est en train de voir entre eux pour le coup les différents skippers de jour plat devrait s'accentuer et donc possiblement qu'on pourra voir pour le coup la création de plusieurs options pour cette fin de descente de l'atlantique et ça ça peut être hyper intéressante et donc bah du coup si c'est le cas si ça se psy ce que je pense en tout cas ce produit on pourra voir tout simplement le et bien le feu le cassement du peloton ici pourquoi pas en deux parties avec une partie pour le coup un peu plus ouest une partie un peu plus est avec toujours l'option ouest qui semble être en tout cas mieux placé devant mais ça c'est très intéressant à suivre puisque dans les prochaines heures vu qu'on en parle un petit peu détaillé ce qui va se passer du moins pour moi eh bien du coup on va donc descendre tout simplement on va aller se replacer on va faire une petite période quand même pour revenir se replacer plus à l'ouest pourquoi cette petite période en fait parce que bon ça part un petit peu illogique eh bien en fait c'est tout simplement puisqu'on a une contrainte qui en fait ici la zone de vent faible qu'on va choper dans 24 heures à quoi que j'allais dire une bêtise ici c'est bien ça quand même vous voyez dans 12 heures on est ici donc en fait sinon après on va avoir un problème c'est la zone ici qui va devenir problématique parce que les vents sont sont faiblissants et donc eh bien pour éviter de toucher cette zone pour le coup avant qu'elle ne disparaisse qu'elle descendent ouais non qu'elle bouge je sais pas où est-ce qu'elle est partie parce que du coup bas le gap entre 12h et 24h est trop important mais le temps que cette zone bouge eh bien justement on aurait touché si on n'avait pas fait justement ce décalage donc c'est pour ça qu'il est vital de le faire et donc c'est également pour ça que possiblement ceux qui vont avoir à faire justement le virement plus tard pour être en pas gestion voilà donc vraiment le point court de demain et les conclusions sont annoncées très intéressantes savoir justement si pour le coup partir un peu plus au sud d'est c'était gagnant ou si à l'inverse partie un peu plus au nord ouest était finalement l'option à faire pour ce groupe là en tout cas voilà tout ce que l'on pouvait dire pour et bien ce huitième concourse en catégorie classe 40 moi j'espère qu'il vous a plu moi je vous dis à demain salut